Je suis très fière de faire cette vidéo-là aujourd'hui, en cette journée sans maquillage. Parce que ma chaîne, c'est une chaîne beauté, je ne pouvais pas passer à côté de parler de la vraie beauté au quotidien. La vraie beauté, c'est la confiance en soi, c'est l'énergie qu'on dégage et c'est d'apprécier ce que l'on a naturellement. Quand on a confiance en soi, c'est simple, on rayonne. Mais si vous avez de la difficulté à sortir de la maison démaquillée, pour l'avoir fait, ce que je vous conseille de faire, c'est vous emboîtez le pas, vous sortez, projetez vos épaules vers l'arrière, relevez un peu le menton et puis affichez votre plus beau sourire. Il n'y a aucun illuminateur sur le marché qui va vous faire rayonner autant que votre sourire. Et puis les gens autour de vous vont vous le retourner aussi votre sourire et ça, c'est vraiment agréable. Être belle, ce n'est pas un devoir, c'est un droit. Et chaque femme a le potentiel et a le droit d'être belle. S'aimer, c'est comme avoir une histoire d'amour avec soi-même. Et puis cultiver sa beauté, c'est s'aimer un peu plus. Et s'aimer, c'est être heureuse. S'acheter des produits de beauté, c'est correct. S'acheter une crème hors de prix, si ça vous fait plaisir, c'est ça qui est important. C'est comme ça faire une déclaration d'amour à soi-même. Mais ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est qu'on est vraiment sans artifices. Je vais vous donner des petites données scientifiques qui sont intéressantes, mais aussi je pense qu'elles sont importantes à savoir. Quand on est heureux, le cerveau s'écrète des neurotransmetteurs de plaisir appelés endorphines. Cette hormone possède des vertus relaxantes et apaisantes, évitant certaines apparitions cutanées comme l'eczéma ou le psoriasis. Quand la peau est détendue, elle produit moins de radicaux libres. Et les radicaux libres, c'est ce qui fait oxyder la peau et c'est ce qui la fait vieillir. Donc, la régulation s'améliore. Quand je parle de régulation, je veux dire la sécrétion sébacée, d'où souvent provient l'acné, ou encore la coupe rose, la peau sensible. Donc, la peau devient lumineuse de l'intérieur vers l'extérieur et tout ça à cause d'un simple sourire et de la joie de vivre. Pour celles qui voudront participer, je vous invite à envoyer une photo de vous sans maquillage sur ma page Facebook. Je vais faire un petit tirage et je vous enverrai une petite surprise par la balle. Les filles, c'est correct d'être démaquillée. Love what you got, girl!